Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un accessoire très utile pour vos séances de musculation, les sangles de tirage. A quoi ça sert ? Eh bien, lorsque vous levez des charges qui commencent à être lourdes pour vous sur des mouvements de tirage comme les soulevés de terre et rowing, généralement ce qui va lâcher en premier, c'est le grip. Pour une raison simple, c'est que les muscles responsables de la flexion de la main sont moins puissants que ceux qui font lever vos soulevés de terre et rowing, à savoir les muscles du dos et des jambes. Alors, il existe des solutions avant d'avoir recours aux sangles. La première, c'est d'utiliser une prise mixte pour tout ce qui est soulevés de terre. Donc c'est efficace, on sent de suite qu'on tient mieux la barre et qu'on peut mettre plus lourd, mais cette technique a deux inconvénients. Le premier, c'est que cette prise va créer une rotation de la barre et donc entraîner le dos avec, créant ainsi une asymétrie sur le mouvement, ce qui n'est pas le mieux en termes de sécurité. Le deuxième inconvénient, c'est pour le biceps, qui est en supination et qui va donc être soumis à une grosse tension, même si on est sur une position en isométrie, augmentant les risques de rupture encore plus si vous avez un biceps court. Pour limiter la casse, je vous recommande d'alterner la prise entre chaque série. La main en supination passe en pronation à la série suivante et vice versa. La deuxième solution, et qui va être valable aussi bien pour les barres que pour les haltères, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le hook grip. Ici, on va simplement passer le pouce sous l'index et le majeur pour avoir un meilleur verrouillage. Pour ceux qui font des sports de combat, c'est le mauvais coup de poing que font parfois les débutants. Petite digression, surtout ne frappez jamais comme ça, sinon vous allez juste vous casser le pouce. Enfin, dernière solution, c'est tout simplement de travailler votre grip. Pour ça, vous pouvez faire des mouvements sans sangle, travailler les avant-bras ou faire des flexions avec un N-grip. C'est très bien, ça va améliorer votre grip. Le problème, c'est que 1, c'est chiant. Et 2, si vous attendez d'avoir la force de grip nécessaire pour lever des barres plus lourdes, vous allez sacrément ralentir votre progression. Et j'ajoute qu'il y a la génétique et le passé sportif qui rentrent en compte. Comme pour le reste, bien sûr, mais si vous avez des petites mains, forcément votre potentiel va être beaucoup plus limité que si vous avez les mains de Denis Siplenkov. Et si vous avez fait de l'escalade ou des sports de combat de préhension, là aussi vous aurez un potentiel de grip plus important que si vous avez un passé sportif de joueur de jeu vidéo. Dans tous les cas, ça va repousser le problème puisque même avec ces techniques, le grip sera le premier facteur limitant. En tout cas, chez la majorité des gens. Je précise que je parle ici dans une optique essentiellement hypertrophique. Si vous voulez principalement développer de la force, bien sûr que c'est bien de travailler sans les sangles. Donc les sangles vont venir vous aider à effacer ce facteur limitant. Comment ? En s'enroulant autour de la barre, tandis que vos mains viendront simplement tenir les sangles par-dessus. Ce qui fait que la barre ne pourra pas s'échapper de vos mains. Démonstration. Tout d'abord, je passe le bout de la sangle dans la fente. Une fois que c'est fait, je peux passer ma main dedans, toujours avec le bout tourné vers l'intérieur. Puis serrer autant que possible au niveau du poignet. Ensuite, je vais passer la sangle sous la barre et l'enrouler autour. Idéalement sans faire de chevauchement. Alors au début, c'est pas évident, il faut une certaine dextérité avec les doigts, mais à force de pratique, vous vous y ferez. A partir de là, je peux ajuster le placement de la main, puis visser pour avoir une prise bien serrée et fixe. Puis j'en fais de même avec l'autre main. Et là, je peux faire mon soulevé de terre en me concentrant pleinement sur mon dos et mes jambes sans me soucier du grip. Même chose pour le rowing bar ou le rowing halter. Pour info, ici j'utilise un modèle en coton avec du néoprène par-dessus, ce qui rend la prise en main beaucoup plus agréable que des sangles premier prix en coton simple, et qui évitent de brûler la main. Après, il existe aussi des sangles en cuir, mais personnellement je n'ai pas essayé. Si vous voulez ce modèle, dites-le moi en commentaire, je vous enverrai le lien. Voilà pour cette vidéo sur les sangles, leur intérêt et leur utilisation. N'hésitez pas à la partager à vos camarades qui ont un grip de merde comme moi, ou qui ne savent pas comment s'en servir. N'oubliez pas de mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter. A bientôt et bon entraînement avec ou sans sangles. Sous-titrage ST' 501